Comment faire pour que les jeunes d'Haïti améliorent leur perspective d'emploi à l'avenir ? Comment les relier à des opportunités dans des secteurs en demande croissante ? Le Fonds d'assistance économique et sociale, le ministère des Affaires sociales et du Travail et l'Institut national de formation professionnelle en collaboration avec la Banque interaméricaine de développement ont mis en œuvre un projet de formation professionnelle titré « Une jeunesse préparée pour un demain meilleur ». Ce programme était destiné aux jeunes qui souhaitaient améliorer leur employabilité. L'initiative ne s'était pas limitée à une formation sur les compétences techniques et socio-émotionnelles. Il offrait une opportunité de stage en entreprise aux participants pour améliorer également leur perspective de trouver un emploi. Pour que ça m'intéresse à la formation, parce que j'ai toujours eu une vision pour m'apprendre à n'importe quoi. Je ne suis pas un emploi, parce que je ne suis pas un emploi pour m'apprendre à n'importe quoi. Le programme qui a été créé, de conseil en santé, avec FAES et BIDLA, est une raison. La formation professionnelle est une influence forte pour améliorer leur soutien, parce qu'il faut tenir des compétences techniques, les compétences, les compétences, les compétences et les compétences, les compétences. Pour améliorer leur position étrangère, on est en train d'accepter, on est en train d'accepter le transport. Et on a encore l'équipement. qui devraient la position sur l'éducation, et qui devraient on peut avancer dans l'éducation. Pendant ce temps, vous avez un objectif de l'éducation de deux ans, un an, et lorsque vous avez une possibilité de faire, vous avez une expérience d'emploi. Pendant ce temps, chaque jour vous avez une expérience. Comme vous avez un café, vous avez une expérience pour bien. Si vous avez une entreprise et un peu, vous avez une possibilité pour nous-mêmes nous apprendre. C'est toujours une grosse difficulté, nous-mêmes jeunes haïtiens, pour nous jouer dans notre emploi. La formation s'est rendu compte que j'ai intervient avec des diplômes qu'est l'État après moi, et connaissons-nous bien leur formation. Un total de 1 700 jeunes haïtiens ont reçu une formation dans le cadre du programme en mettant l'accent sur le soutien et la promotion de la parité entre les sexes. Leur participation leur avait permis d'améliorer leur perspective d'emploi à l'avenir à travers un pipeline de talent qui garantit aux jeunes les bonnes compétences au bon moment et au bon endroit pour bénéficier des emplois créés lors de la mise en œuvre des projets d'infrastructures vertes dans le pays. Des programmes comme celui-ci renforcent l'accès des jeunes à des emplois de bonne qualité, améliorent la productivité de la main d'œuvre et la compétitivité du pays dans le contexte de transition vers une économie verte. Une initiative innovante pour un avenir meilleur.